Bonjour les BDphiles, voilà c'est l'été, certains d'entre vous sont déjà en vacances et pour les autres ça ne saurait tarder, en tout cas je vous le souhaite. Aujourd'hui nous allons parler des 3 BD à emporter avec soi en vacances. La première BD dont je vais vous parler s'appelle Un putain de salopard et c'est de Loisel et Ponte. Est-ce que je dois encore vous présenter ces deux grands auteurs ? Je ne sais pas, en tout cas Loisel c'est lui qui a fait Le Grand Mort et Le Magasin Général, deux séries qui ont un succès fou. Et Ponte c'est le dessinateur de la série Où le regard ne porte pas en deux volumes, une très jolie série si vous ne connaissez pas, foncez, allez la lire. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur leur dernier bébé, donc un putain de salopard. Cette BD ça raconte l'histoire de Max, Max qui vient de perdre sa mère et après l'enterrement, en rangeant ses affaires, il se retrouve en possession de deux photos. Sur ces deux photos, il se reconnaît lui, enfant, sa mère et deux hommes différents. Il faut préciser que sa mère ne lui a jamais parlé de son père, de son vivant. Il imagine donc que l'homme, qu'un des deux hommes sur ces photos est son père biologique. Il décide de se rendre au Brésil, là où il a passé une partie de son enfance, pour retrouver son père. Le début de son séjour se passe très bien, il fait la rencontre de trois jeunes femmes qui lui plaisent beaucoup et qui lui font passer de très agréables moments, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir, c'est assez drôle. Mais tout s'accélère quand il commence à interroger les gens sur place en leur montrant les deux photos qu'il possède. Certaines personnes vont lui faire part de leur inquiétude, les deux hommes sur les photos ne sont certainement pas des enfants de cœur, non, loin de là, l'un des deux est même un putain de salopard. Tout s'accélère pour max, ça va être une course contre la montre, une course poursuite même. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça gâcherait le suspense, mais vous allez voir, c'est tambour battant. Cette BD, je l'ai appréciée d'abord parce que le dessin est extraordinaire. On reconnaît vraiment la patte de Ponte, ce qu'on avait aimé déjà dans Où le regard ne porte pas. On le retrouve ici, le dessin est très dynamique, à la fois tendre et intense. Donc vous verrez, ça colle très très bien au scénario de Loiselle, c'est un duo qui marche merveilleusement bien. J'ai aimé aussi énormément le scénario bien sûr, je crois qu'il pourrait plaire à un public très large tellement son suspense est intense. La BD commence de manière très légère, c'est agréable et puis tout s'accélère et on ne peut plus lâcher la BD jusqu'à la dernière page. Vous verrez à la fin aussi, moi c'est mon coup de cœur personnel. Il y a une toute petite touche de fantastique qui vient s'insérer dans l'histoire. On ne sait pas trop ce que ça va donner, si ça va prendre de l'ampleur dans les prochains volumes. Mais en tout cas, moi je l'espère parce que ça m'a beaucoup plu. La deuxième BD dont je vous parle aujourd'hui s'appelle Aristophania. Aristophania, c'est mon coup de cœur de l'année 2019. Cette BD est sortie en janvier et depuis je n'ai pas lu quelque chose qui m'a plus emballée que cette BD. C'est la création du duo par notes et d'horizon que vous avez peut-être déjà connu au travers de la BD Le Maître d'Armes, un one-shot fort sympathique mais qui pour moi est sans commune mesure avec Aristophania. Aristophania, c'est l'histoire de trois jeunes enfants qui voient leur père décéder dans des circonstances les plus étranges. Une vieille femme qui tient une conversation avec leur père juste avant qu'ils décèdent vient les trouver et leur offre un objet magique. Elle leur préconise de l'utiliser s'ils se trouvent dans le plus grand des dangers et elle apparaîtra ainsi pour les sauver. Les enfants n'y croient pas trop mais les années passent et leur mère finit par croupir en prison. Ils se trouvent en proie à des gens qui ne veulent pas que leur bien et en désespoir de cause, ils finissent par utiliser l'objet magique. Aristophania les retrouve et les prend sous sa protection. Elle les emmène avec elle, là où elle vit, dans l'azur. Vous verrez, c'est magnifique. Et là, ils découvrent un royaume fait de magie, de beauté, d'extraordinaire mais aussi de danger, de menace et d'initiation. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vous gâcherai un grand plaisir, je pense. Pour moi, pourquoi ça a été un si grand coup de cœur ? D'abord parce que le dessin est une splendeur. Le dessin de Parnotte, pour moi, il atteint des sommets. Je trouve qu'il capte les émotions au plus profond. Il donne une douceur et une tendresse au visage des personnages. Il fait en sorte que le lecteur s'accroche vraiment au personnage. Moi, particulièrement, au personnage d'Aristophania que j'ai adoré. Qui est en fait un mélange entre Mary Poppins et la comtesse douérière dans Downton Abbey, si vous connaissez la série. Elle a un côté très malicieux et à la fois elle est élégante, cultivée. Enfin, c'est un personnage que j'ai adoré. Et puis, il n'y a pas que le dessin. Le scénario aussi, lui, est magique, comme ce qu'il veut décrire. C'était un pari risqué, je pense, de la part de Dorison, parce que ce premier tome est très introductif. Vous verrez, finalement, on ne sait pas grand-chose des enjeux de cette histoire. Mais ça marche, c'est alléchant au possible. Moi, je n'ai pas su décrocher de toute la BD. Et puis, surtout, j'attends la suite avec la plus grande désimpatience. Heureusement, nous n'aurons pas à attendre trop longtemps. Le tome 2 sort en octobre. La troisième et dernière BD dont je vais vous parler s'appelle « Le patient » de Timothée Leboucher. Je n'avais pas été une grande fan de sa première BD qui s'appelle « Ces jours qui disparaissent ». Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront probablement apprécié, et tant mieux. Mais j'avoue que je n'avais pas été emballée par le dessin ni par la fin du scénario qui m'avait vraiment laissé sceptique. Par contre, quand j'ai vu que son nouvel ouvrage était estampillé « Thriller », je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter et de le lire. Je suis toujours en quête d'un bon thriller. Comme vous pourrez le constater si vous allez sur mon blog, j'ai parlé du dernier thriller de Zydrou. Allez jeter un coup d'œil si vous avez un peu de temps. Mais concentrons-nous sur « Le patient ». Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'une jeune femme qui est retrouvée dans une rue par deux policiers. Elle est à moitié nue, manifestement elle porte des traces de sang et elle tient un couteau dans sa main. Les flics l'arrêtent immédiatement et ils la reconnaissent. C'est une jeune femme qui habite dans les environs et ils décident donc de la raccompagner chez elle. Là, c'est le drame. Il découvre sa famille entière massacrée. Toute sa famille ? Non. Il reste une personne, un jeune garçon, un très jeune garçon qui manifestement respire encore. Il est envoyé à l'hôpital mais il est dans le coma. Six ans plus tard, il se réveille. L'affaire a été bouclée rapidement mais on n'en sait toujours pas plus sur les circonstances de cette nuit dramatique. Une femme vient alors à la rencontre du jeune homme, une psychologue mais aussi une criminologue qui va l'aider à se souvenir des événements puisqu'il subit des pertes de mémoire. Donc elle va essayer petit à petit de refaire surgir en lui les souvenirs de cette nuit de manière non traumatisante. Le problème c'est que dans sa mémoire se glisse la silhouette d'un homme en noir. Au départ, la psychologue croit qu'il s'agit de terreurs nocturnes qui viennent interférer avec sa mémoire. Mais petit à petit, le doute s'insinue. S'agit-il vraiment de terreurs nocturnes ? Ou est-ce bien pire que ça ? Je ne vous en dis pas plus. Lisez le bouquin, c'est haletant. Moi, c'est un thriller qui m'a énormément plu. D'abord parce qu'il y a un rebondissement absolument génial. Vous verrez, moi je ne m'y attendais pas du tout. Bien qu'à la seconde lecture, des petits indices se glissent ici ou là. Peut-être que vous les trouverez. C'est une histoire qui est vraiment très plaisante à suivre parce que Timothée Le Boucher est un fin psychologue. Il travaille vraiment la personnalité de ses personnages et c'est très plaisant. Je trouve aussi que son dessin s'est vraiment affiné par rapport à sa première BD, Ces jours qui disparaissent. Donc ça m'a paru plus agréable de rentrer dans l'histoire. Et je dois dire qu'il a fait un travail exceptionnel sur le jeu de regard. On voit vraiment qu'il a voulu travailler la psychologie de ses personnages jusque dans leur regard. Donc pour moi, c'est une vraie réussite. Un tout petit bémol mais qui n'altère pas le plaisir de lecture, c'est que Timothée Le Boucher est un fan, je pense, des fins ouvertes. Moi, ça a tendance à beaucoup me frustrer parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la tête de l'auteur. Je veux absolument connaître sa version à lui et je n'aime pas qu'on me laisse libre cours à l'imagination d'une potentielle fin. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me parler de vos lectures si vous avez découvert ces trois BD ou si vous les connaissiez déjà. N'hésitez pas à vous abonner ici en dessous. Comme ça, vous serez prévenus quand la prochaine vidéo sortira. Je vous dis à très bientôt puisqu'on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Salut !